Générique 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 Nouvelle semaine, nouvelle édition, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du lundi 22 juillet 2024. A l'un de l'actualité de ce jour, le président de la République Malagas, Andra Dzwil, a reçu ce matin au palais d'Etat d'Ambuiti Rouic, la présidente de la région Réunion, Huguette Bello. De nombreux sujets ont été abordés lors de cette rencontre concernant la coopération des deux îles, notamment le partage d'expériences dans le domaine de la santé, de l'économie bleue, de l'éducation et de la recherche scientifique, ainsi que des énergies renouvelables. La présidente de la région Réunion a particulièrement apprécié les efforts du président de la République, Andra Dzwil, dans la promotion de la paix et de la sécurité à Madagascar. Rapportage signé, je dis qu'à elle, Radjane Uri. Madagascar et la Réunion sont des îles voisines historiquement, autant que géographiquement. Cette relation forte a été mise en avant lors de la rencontre entre le président de la République, Andra Dzwil, et la présidente de la région Réunion, Huguette Bello, ce jour. Les deux parties ont discuté des domaines dans lesquels elles peuvent collaborer pour réaliser un développement commun, tels que les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'économie bleue, des énergies renouvelables et celui de la recherche scientifique. Huguette Bello, étant également présidente de l'Association des femmes de la Réunion, a apprécié particulièrement les efforts du président Andra Dzwil dans l'autonomisation et la prise en charge des enfants et des femmes, ainsi que le contrôle des naissances. En quelque sorte, mener le co-développement, travailler ensemble dans tous les domaines, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'économie bleue, parce qu'il y a des ressources halieutiques qui sont des ressources importantes. On a besoin d'avoir cette grande coopération, ces grands échanges et sur ce point, nous avons travaillé, nous avons échangé avec le président de la République qui met en place d'ailleurs, Madagascar, 28 millions d'habitants, un programme de planning familial et on l'a vu ça, et c'est cela aussi qui est important. Nous, si on peut, à notre modeste place, apporter notre contribution, nous apporterons cette contribution. La présidente de la région Réunion a encouragé Madagascar à poursuivre le travail entrepris pour la restitution des îles voisines. Le fait que Madagascar a été élu pour diriger la commission de l'Océan Indien refait également une importance particulière. En termes de coopération, a déclaré Huguette Bello qui a rencontré son secrétaire général, Edgar Azar-Djava. Il y a tout ce travail que nous allons faire ensemble parce que le nouveau secrétaire général, Edgar, c'est un homme de terrain, c'est un homme pragmatique. Il sait comment ça se passe, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, maintenant il va être à l'œuvre. Au cours de cette rencontre d'aujourd'hui, la création d'une commission spéciale chargée de mener à bien la coopération des deux parties dans le domaine de la santé et du tourisme a été abordée. Une foire spéciale pour Madagascar, similaire à l'ITM, sera organisée à la Réunion et la présidente de la région Réunion a invité le président Adjadzouiln à effectuer une visite officielle à la Réunion avant la fin de cette année 2024. En éducation, les sujets de baccalauréat sont fortement sécurisés dans toute l'île pour prévenir les fuites pour le cas du centre d'examen au lycée d'Ambouidjachim, le chef district, le chef Cisco. Et les forces de l'ordre ont assisté à l'ouverture de l'enveloppe renvarmant le sujet de philosophie. Reportage de Ruth, Christelle Rakoutumala et Yves Janel. Les candidats étaient aux alentours du lycée d'Ambouidjachim dès 6h du matin ce jour. Les sujets d'examen scellés sont enfermés dans une salle sécurisée. Seuls quelques responsables autorisés peuvent y accéder. En ce premier jour, les responsables, notamment le chef de district d'Ambouidjachim, le chef Cisco d'Ambouidjachim et les 85 éléments des forces de l'ordre étaient présents dès 6h et ont assisté à l'ouverture de l'enveloppe renfermant le sujet. L'appel a commencé à 6h30. Les candidats sont arrivés à l'heure, prêts à passer l'examen. Ils n'ont plus peur et étaient prêts à affronter la philosophie. Selon le chef de district, le premier jour s'est bien déroulé dans le lycée d'Ambouidjachim. Au total, 1279 candidats y sont enregistrés et 6757 pour tout le district d'Ambouidjachim répartis dans 13 salles d'examen. 106 candidats en manquaient à l'appel toujours dans ce district. La philosophie a ouvert les épreuves du bac ce matin et l'après-midi, c'était l'épreuve de la langue vivante. Page fait divers pour continuer. Des personnes font déjà l'objet d'enquête actuellement concernant le décès de Mia Ravelson, décédée mercredi dernier à Nansen à l'âge de 22 ans. Alors qu'elle faisait son jogging, l'opinion s'interroge sur cette affaire. S'il s'agit d'un simple accident de la circulation ou serait-ce un meurtre prémédité ? Des personnes suspectées d'être responsables de la mort de Mia Ravelson, une jeune fille de 22 ans, connue dans le mode de jeu d'échecs, dont le corps sans vie a été retrouvé à Nansen, tôt le matin de mercredi dernier. Selon les informations qui circulent sur les réseaux sociaux, il pourrait s'agir d'un homicide volontaire. Pour appuyer leur thèse, ces derniers soulignent que c'est la raison pour laquelle l'affaire n'est plus entre les mains de la police en charge des accidents de circulation à Terre-à-la-Lanne, mais a été transmise auprès de la brigade criminelle ou BC2 à Anouzi. Ceux qui soutiennent cette thèse appuient qu'elle aurait été tuée par jalousie, notamment à cause de son succès dans le monde des échecs et de l'entrepreneuriat. Quoi qu'il en soit, ce ne sont que des simples suggestions. En effet, la police confirme qu'elle est toujours en pleine enquête, pour le moment, mais qu'elle fera bientôt une déclaration à la presse avec le parquet. Ce dernier pour sa part, qui a confirmé qu'aucune personne jusqu'ici n'a été présentée devant le parquet, ni envoyée en prison concernant cette affaire. Ainsi, l'affaire suit son cours. Et le BNGRC ne dispose pas encore de centres multimédia actuels, non. Ce centre qui est nécessaire pour renforcer le système de gestion des données et garantir l'accès à des informations de qualité et en temps réel, notamment lors des saisons cycloniques. L'UNF-PA aide le BNGRC dans l'établissement de ce centre multimédia à travers la remise d'équipements informatiques. Une remise de tel équipement qui s'est tenu ce jour en Tandemour. Fungisane Mireille, sous les images de Yves Janel. Madagascar est le quatrième pays du monde le plus vulnérable aux effets du changement climatique et est le premier pays le plus exposé aux cyclones en Afrique. Les phénomènes climatiques extrêmes qui touchent régulièrement Madagascar sont fréquents. Ainsi, le pays, notamment la partie sud et sud-est, est principalement exposé aux conséquences néfastes des aléas météorologiques et climatiques dans les cyclones et inondations ou encore la sécheresse. Face à cette situation préoccupante, les différentes parties prenantes sont déterminées à agir pour réduire l'impact de ces catastrophes et répondre aux besoins urgents des populations touchées. Ces actions qui reposent notamment sur la disponibilité des données de qualité, à jour et en temps réel. Ainsi, l'UNFPA a procédé aujourd'hui à la remise d'équipements informatiques en réponse à la demande d'un centre multimédia au sein du PNGRC afin de renforcer le système de gestion des données et garantir l'accès à des informations de qualité et à temps. Les équipements sont extrêmement importants. C'est juste un appui que le Fonds des Nations Unies apporte pour renforcer les efforts qui existent déjà au sein du PNGRC, les excellents efforts qui mènent déjà sur le terrain. Vous savez que dans la gestion des crises et des catastrophes, la prévention est toujours extrêmement importante, c'est-à-dire pouvoir mettre en place un système d'alerte qui permet aux populations de se protéger avant l'arrivée de la catastrophe, du cyclone ou du risque. Et donc, le Fonds des Nations Unies pour la Population n'est pas le seul partenaire qui appuie le PNGRC. D'autres agences du système des Nations Unies également sont présentes ici. Et l'UNFPA se focalise essentiellement sur la vulnérabilité des femmes, des jeunes filles et des jeunes. Et les communautés sont beaucoup plus importantes. Et d'où l'importance d'avoir les autres partenaires pour vraiment aider les populations et les communautés entières. Les équipements remis d'une valeur de 17 500 dollars comprennent entre autres une télévision, un rétro-éclairage, plusieurs ordinateurs et des stabilisateurs, ainsi que des téléphones. En santé, l'application du plan infamiliel est devenue une nécessité pour de nombreux Foukoutins du 4e arrondissement. Les mères célibataires sont les plus nombreuses au niveau de ces Foukoutins, raison pour laquelle les chefs de Foukoutins dans le 4e arrondissement, en particulier ceux dont les populations sont très vulnérables, ont décidé de mener une campagne pour le contrôle des naissances. Le but de ces Foukoutins est d'écalement de réaliser le programme étatique sur la planification familiale, récemment lancé par le président de la République, Anj Radzuil. Reportage de Nathé, à Koutoumav, sur les images d'Unsar Radziensou. Le 4e arrondissement de la capitale connaît un taux élevé de populations vulnérables et un taux de natalité des plus élevés. Étant donné la politique de planification familiale mise en place par l'État, les chefs de Foukoutins de cette circonscription ont décidé d'initier une campagne de sensibilisation portant sur cette planification familiale. Les femmes sont les plus concernées afin qu'elles puissent avoir une santé reproductive, mais aussi pour qu'elles contrôlent la naissance de leurs enfants. Outre les mères de famille, les jeunes filles comme Nouméne, qui a 16 ans, sont également concernées. Cette dernière a décidé d'utiliser une planification familiale pour éviter, selon elle, une grossesse non désirée, car elle a déjà une vie sexuelle active. Tatiana, de son côté, a déjà un enfant, mais ne souhaite pas en avoir d'autres et a décidé d'appliquer une méthode contraceptive. Ce sont des cas parmi tant d'autres dans le Foukoutan et nos atouts et dans le quatrième arrondissement. Raison pour laquelle, ces chefs de Foukoutins ont initié cette campagne de sensibilisation sur la planification familiale, en collaboration avec le chef de district et le ministère de la Santé publique. Les agents de santé du ministère de la Santé publique feront le tour des Foukoutins les plus vulnérables durant cette campagne, qui a débuté aujourd'hui au Foukoutan et nos atouts et passera dans les autres Foukoutins du quatrième arrondissement pendant cette semaine. Et 19 Foukoutins du district de Manour ont bénéficié d'aide à travers le projet Vatsi Tsimben, coordonné par le ministère de la Population et de la Solidarité. Le député élu dans le district de Manour, Manassou Donatank, a promis au peuple de Manour qu'ils bénéficieront également des projets de développement du président de la République et il a concrétisé sa promesse. Reportage de Nathé, racontez-moi vous. Au total, 6526 habitants toucheront les aides sociales à travers le projet Vatsi Tsimben dans le district de Manour. Il s'agit d'un projet offrant à la population vulnérable une somme de 50 000 arrières. Le ministère de la Population et le FID met en œuvre le projet et procède à la sélection des bénéficiaires. Pour les habitants, la promesse faite par le président à leur égard s'est réalisée. Le député de Madagascar, élu à Manour, a assisté à la distribution des sommes dans le cadre de ce projet Vatsi Tsimben. Il a affirmé que le projet a été conçu pour prendre en charge les personnes les plus vulnérables. Il a également incité les bénéficiaires à investir l'argent dans un projet bénéfique. Au total, 19 villages du district de Manour ont bénéficié de la première vague de distribution hier. Dans un tout autre contexte, le nombre de fonctionnaires participant au combat d'arts martiaux lors de la compétition nationale d'Asieff cette année a connu une augmentation de 10% par rapport à l'année dernière, a indiqué le président national de l'Asieff. Le nombre de disciplines à disputer lors de cette édition qui se tiendra un tir à B reste inchangé selon toujours les informations. Fratera Manazatouf et Sej Andiana nous ont dit plus. 9600 fonctionnaires se sont inscrits pour participer à la compétition nationale de l'Asieff qui se tiendra un tir à B du 5 au 18 août prochain. 10% d'entre eux participeront aux compétitions en arts martiaux dont le kickboxing et le boxe Zavat. Dans la région Analamang en particulier, la compétition pour les disciplines individuelles s'est terminée le week-end dernier, y compris les combats d'arts martiaux. Quant au sport collectif, les participants sont actuellement dans la phase finale. A noter que les finales pour toutes les disciplines dans chaque région doivent être achevées d'ici le 30 juillet avant d'affronter la compétition nationale. Par ailleurs, des contrôles seront effectués à l'encontre de ceux qui ont déjà effectué leur inscription dans le site web de l'Asieff afin d'éviter la participation de mercenaires à cette compétition qui est uniquement destinée aux fonctionnaires. Place maintenant aux actualités internationales destination Etats-Unis. Joe Biden ne sera finalement pas candidat à sa propre réélection. Le président démocrate de 80 ans a cédé sous la pression de son propre camp, inquiet de ses chances de victoire. Face à Donald Trump, le parti démocrate dispose de très peu de temps pour réussir à se relancer face à Donald Trump en vue de l'élection présidentielle du mois de novembre. Kamala Harris semble être la solution la plus probable. France 1-4. C'est sur le réseau social X que la nouvelle est tombée. Joe Biden, candidat démocrate pour la présidentielle américaine, se retire de la course pour la Maison-Blanche. Dans une lettre adressée à la nation, le président dit vouloir se focaliser sur la fin de son mandat. Mes camarades démocrates, j'ai décidé de ne pas accepter l'investiture et de concentrer toute mon énergie sur mes fonctions de président jusqu'à la fin de mon mandat. Depuis trois semaines, Joe Biden était poussé vers la sortie par ses pairs. Interrogé sur son acuité mentale, plusieurs élus démocrates avaient publiquement demandé à ce qu'il cède sa place. Même constat dans la rue, des manifestants rassemblés devant la Maison-Blanche demandaient à Biden de passer le flambeau. Lorsque les enjeux sont aussi importants, nous avons besoin d'un candidat démocrate qui soit le mieux placé pour gagner. C'est pourquoi passer le flambeau s'efforce de faire entendre la voix des démocrates ordinaires. Les doutes s'étaient accentués lors du débat télévisé contre Donald Trump. Le président américain paraissait absent face à un Donald Trump plus aguerri que j'a mis. Joe Biden apporte son soutien à sa vice-présidente Kamala Harris pour lui succéder. Les démocrates ont jusqu'au mois d'août lors de la convention pour élire le candidat qui fera face à Donald Trump. Ensuite, la vice-présidente Kamala Harris lancée dans la course pour remplacer Joe Biden comme candidate des démocrates à l'élection de novembre rêve d'écrire une nouvelle page de l'histoire américaine d'après ce reportage de France 24. 7 novembre 2020, Kamala Harris fait une entrée triomphale devant les électeurs démocrates qui célèbrent la victoire de Joe Biden à la présidentielle. Elle vient de briser un premier plafond de verre en devenant la première femme à accéder à la vice-présidence des Etats-Unis. Si je suis la première femme à occuper ce poste, je ne serai pas la dernière. parce que chaque petite fille qui regarde ce soir constate que c'est le pays des possibles. Kamala Harris rend un vibrant hommage aux femmes. Elle, qui a 59 ans, a été une pionnière tout au long de sa carrière. Née en Californie, de parents immigrés et militants pour les droits civiques, elle étudie le droit à l'université de Howard, l'établissement des élites noires américaines à Washington. La procureure de carrière grimpe tous les échelons judiciaires, jusqu'à être élue procureure générale de Californie et sénatrice du même Etat en 2017. Kamala Harris devient, là encore, la première femme et personne noire à diriger les services judiciaires de Californie. Si elle est très appréciée des démocrates, depuis son entrée en politique, la vice-présidente a dû faire face à de nombreuses attaques racistes ou misogynes. En 2022, après l'abrogation de l'arrêt Roe v. Wade, Kamala Harris s'illustre en défendant avec ferveur le droit à l'avortement et revient sur le devant de la scène. Il y aura de nombreuses fois dans votre vie où l'on vous dira « tu n'y arriveras pas ». Cela n'a jamais été fait auparavant. Ce n'est pas le moment ou ils ne sont pas prêts pour ça. Et celui que je préfère, ça va demander beaucoup de travail. N'écoutez pas. Moi, les noms, je les mange au petit déjeuner. L'ambitieuse et combative Kamala Harris pourrait briser l'ultime plafond de verre en devenant la première femme présidente des Etats-Unis. Mais plusieurs obstacles se dressent devant elle. D'abord, celui de l'investiture démocrate, puis son duel avec Donald Trump en novembre prochain. Et pour terminer cette édition, les rebelles yéménites ont menacé dimanche Israël d'une réponse énorme à ses frappes meurtrières faisant six morts contre le port d'Odeïda, toujours en flamme dans une nouvelle escalade régionale liée à la guerre dont la bande de Gaza entrée dans son dixième mois. France 24. Dimanche, plus de 24 heures après le bombardement israélien sur le port d'Odeïda au Yémen, les réservoirs de pétrole toujours en proie aux flammes. Des installations de stockage de carburant et une centrale électrique ont été visées par Israël en réponse à une attaque de drones menée par les rebelles outils contre Tel Aviv, célébrée vendredi à Sanaa par des dizaines de milliers de personnes. Depuis le début du conflit, les rebelles yéménites affichent une solidarité totale avec le peuple palestinien et comptent poursuivre leur offensive contre l'Etat hébreu. Cette agression ne nous fera pas reculer, au contraire, elle contribuera à intensifier nos opérations contre Israël. L'ennemi israélien perdra, échouera et s'exposera à de plus grands risques encore. Les colons israéliens en Palestine devraient être plus inquiets que jamais, plus craintifs que jamais et ils devraient se rendre compte que leurs dirigeants stupides, agressifs et criminels les entraînent vers des dangers toujours plus grands. Suite à cette frappe, l'armée israélienne a annoncé avoir intercepté un missile en direction de la station balnéaire d'Eilat au sud de l'Etat hébreu. Un tir revendiqué par les Houthis. Soutenus par l'Iran, les rebelles yéménites mènent une stratégie d'harcèlement contre Israël. Des attaques sont régulièrement menées contre des navires supposément liés à l'Etat hébreu en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Mais désormais, les Houthis assurent vouloir faire de Tel Aviv la cible principale de leurs futures attaques. Mesdames, Messieurs, nous arrivons au terme de cette édition. Nous vous remercions de votre fidélité et rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501